C'est parti ! Pourquoi ton visage est si tendu ? Le problème est que je n'ai pas la manière dont tu t'habilles. Donc, pour me, tous tes habits, c'est ce que tu as choisi pour me mettre. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec ce que je porte ? C'est embarrassant ! Je ne sais pas vraiment de quoi tu parles. Je me sens juste à l'aise avec ma ténue. Et c'est ce que tu appelles ténue ? Tu appelles ces t-shirts et ça, ténue ? Et c'est tout ce que tu as trouvé comme habit ? Ah, s'il te plaît, monseigneur. Je n'ai pas de merde pour ça, ok ? J'ai déjà tant de choses qui dérangent ma tête. Laisse-nous juste tomber et tout ça, s'il te plaît. Tu as assez de problèmes comme ça. Tu ne sais pas combien de fois je souffre pour ça. Mais qu'est-ce qu'il faut avoir avec toi ? Pouche conduire. Vas-y. Troubles ? C'est vraiment mal, pense-y. Non, et ce n'est pas mauvais. Mon frère va venir et il fera ça, tu vois ? L'habillement de Cynthia, en tout cas, c'est fou. As-tu essayé de lui parler à propos de ça ? Je parle à tout moment à ta sœur. À chaque fois que je le dis, elle plaire, tu vois ? Et puis, je ne vais plus trop parler à propos de ça, tu vois ? Elle penserait peut-être à quelque chose d'autre. As-tu essayé de lui parler en cherchant une autre manière de le faire ? En lui faisant comprendre que tu es contre sa pureté de ce jour-ci ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Acheter de nouveaux habits, la chevelure, la périgue, l'amener au salon chez Kimberley, l'amener au spa comme tout le monde. Tu sais, je vais m'a tout essayé, tout vraiment. Je n'avais pas exposé l'histoire de ma famille dehors, tu vois ? Vraiment ? Tu ne peux pas parler de tes problèmes familiaux aux inconnus ? Maintenant, moi, je suis une inconnue. Ah non ! Nous étions meilleurs amis depuis l'université. Alors, tout ce que tu me diras serait bien gardé. Non. Non, ce n'est pas un problème. Je ferai l'histoire d'habillement pour le hommage d'appartir. Juste, prends le calmement, frère. Très bien. Sous-titrage ST' 501 Montage Montage Sous-titrage ST' 501 Salut, désolé, s'il te plaît, je faisais un petit tour, je t'ai vu de loin de tenir debout. Je ne sais pas si j'ai payé de te aider. Où vas-tu? Non, merci beaucoup et je ne suis pas une étrangère. Et je ne veux surtout prer quelqu'un me retienne. Non, 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 je ne voulais pas te déranger. Je voulais juste te déranger. Je ne te déranger pas. Merci, je n'ai pas besoin de ton aide. Non, je ne vais pas te déranger. Je m'appelle Roth. Comment t'appelles-tu? Bella. Bella. Peux-tu tenir ma mère, Bella? Ok. Pouvez-je te déposer, honnêtement? Non, merci. Où vas-tu? Peu importe. Tu ne peux pas te tenir là, attendre le taxi. Je suis une professionnelle et je vais à l'audition. Quel genre de performance? Je suis une danseuse. Ok. Tu sais, tu risques d'être en retard à l'audition. Tu sais, rester là, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de taxi. Laisse-moi juste t'aider. Je vais te déposer. C'est tout. Ok. Parce que tu insistes? Oui. Ok. Très bien. On y va? Oui. Ouais. La portière est-elle ouverte? Oui, déjà. Ah! Je suis désolé, je ne vais pas, tu sais. Oh! Oh! Prions avant que nous mangeons. Merci, Père, pour ces repas. Merci pour ces cadeaux. Merci de nous avoir protégés. Que ce repas nous apporte une très bonne santé. Au nom du puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tout va bien? Tu es en train de jouer avec ta nourriture. Tu n'as pas faim. Ce n'est pas pour la nourriture. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui me tracasse. Ok. De quoi s'agit-il? Tu peux me parler. Désolée, je ne vais pas t'en dire autant. Ok. Je pense que tu connais le moment parfait de parler à ta femme. Je ne t'obligerai surtout pas, oui. Est-ce que tout va bien entre nous? Sérieusement, tu penses vraiment que tout va bien entre nous? Bien. Pas exactement. Nous ne sommes pas parfaits. Ok, c'est comme les autres couples mariés. Ils traversent aussi des problèmes. Mais je suis sûre que ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas résoudre. Quand tu te sentiras prêt pour me parler, un langage facile, je suis prête à t'écouter. Tu peux bien me faire confiance. Mange ta nourriture, ok? Je sais ce que je veux dire. Hey! Comment vas-tu? Pote, comment tu vas ? Ça va. C'est comment ? Pas bien du tout, pas bien. Pas bien, tu vois avec ta soeur, les problèmes est que, je pense que, les problèmes est que, elle a un problème, et elle ne le sait pas. Et cette histoire m'y rend fou. Je ne sais même pas, qu'est-ce que j'ai pu faire. Alors, tu penses qu'elle peut être le problème, mais tu reconnais que tu as aussi de problème. Si ça, les problèmes n'est cas. Je ne sais pas si j'en fais partie, ou si j'en fais pas partie, ça n'a pas de sens. Mon pote, je connais ma soeur depuis qu'on l'a enfantée, et je peux comprendre ce qui se passe avec elle, parce que je suis aussi une femme. Tu entends ? Alors, ce que tu dois faire maintenant, c'est que tu dois positionner ta femme. Positionne-la, et parle-lui, que ce soit en anglais, ou même en français, à n'importe quelle langue, tu te sentiras libre. Tu vois ce... petite chose que tu aimes, là ? Celle que tu sais que c'est encore attractif pour toi. Tu dois la faire voir. Elle est ma soeur, mais toi, tu es mon pote, sans te cacher la vérité. Tu sais, j'ai essayé tout ça, là, avant. Je ne sais pas si... Le problème est que, elle ne dit rien du tout. Elle est comme une aveugle qu'on lui manque le cycle. Mais qu'est-ce que tu t'es fait rire ? Donc, ce que tu cherchais, tu as pu le trouver à l'extérieur. Mais, mon pote, elle est ma soeur, mais t'en fais pas. Que penses-tu faire maintenant ? Je ne sais pas, mais je ne vais plus la forcer. J'espère que tu ne vas pas abandonner, non ? Oui, je vais juste la regarder, juste comme ça. Eh, quoi ? Si tu poursuis le chat, le chat aussi peut te poursuivre. Je veux comme s'il a quelque chose que tu ne m'as pas dit. Alors, ouvre-toi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi tout. Je peux te faire confiance. Pas pour moi, mais pour ta soeur. C'est quel genre d'anglais que tu parles maintenant ? Ok, alors ? Ma loyauté pour notre amitié. Tu en doutes de ça aujourd'hui ? Donc, aujourd'hui, tu me poses ce genre de questions. Tu veux repartir à l'école ? Dis-moi. Ah, regarde, relax, non ? C'est parce que tu crois, hein ? Tu vois, les choses ont changé. Tu es ma meilleure et tu sais qu'on peut faire toutes choses. Les choses ont changé. J'ai épousé ta soeur, j'ai ton beau-frère. Calme-toi. Eh, eh. Oui, non ? Donc, tous mes conseils que je donnais à ce couple, jusqu'à présent, tu veux me dire que rien n'a changé ? Tu peux garder ton secret, je n'en ai pas envie. Je ne vais plus écouter, garde-le. Elle va juste raconter quelqu'un. C'est ça, non ? Mon pote ! Alors, dis-moi, est-ce que je la connais ? Oh, c'est vrai, ça. Tu vois... Je ne veux pas m'humicier dans tes affaires, mais tu sais, tu es mon pote, non ? Alors, je veux que... Elle s'appelle Bella et c'est une actrice, une danseuse culturelle. Rien de spécial. Formatrice de danse ? Eh, eh, eh. Un truc comme ça. C'est ça. Mon pote. OK. Rien de série jusque là. Rien de sérieux. Rien de série jusque là. Rien de sérieux. Rien de sérieux. Rien de sérieux. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bienvenue Noïd Tu vas bien? Tu as bu? Oui Tu commences à prendre l'alcool Noïd La porte juste Je Quelque chose dans la tête Et j'aimerais te dire Il y a d'ici là 3 mois Quoi? C'est laquelle? Je ne t'aime plus comme ça Je ne t'aime plus Cela ne me dit pas de toi Je ne suis plus amoureux de toi Je ne t'aime plus, c'est ça Tu sais, je ne t'aime plus Et je vais divorcer Je veux un divorce Je veux Je veux divorcer avec toi Je suis fatigué de toi Ce n'est pas toi qui parles Peu importe, je vais divorcer Je vais divorcer Je ne t'aime plus Sous-titrage ST' 501 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 prie pour lui prie pour ton mariage qui va à l'échec prie pour ton partenaire qui s'est emporté ne pleure pas c'est bon c'est bon c'est bon c'est tout c'est parti ça va aller ok qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que tu veux qui est-elle où est-elle la femme que tu fréquentes non il n'y a personne arrête de mentir je sais que tu vois quelqu'un quand ton homme mange plus ta nourriture il mange la nourriture d'une autre femme quand ton mari ne te parle plus c'est certainement qu'il parle à une autre femme je sais que tu fréquentes une autre qui est-elle qui cherche que je te perde je ne vois personne et pourquoi tu n'as pas pris ton déjeuner je n'avais pas fait si tu le dis alors oh ces films j'adore ces films regarde les films ensemble non je suis occupé désolé mais tu dois te détendre non 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 je suis occupé non non je suis occupé je ne vais pas faire ça dans mon bureau non non mais tu es en train de le suivre tu es arrêté je suis en train de regarder je suis en train de venir elle devrait être respectueuse auprès de ses parents ses collègues de classe et ses enseignants et elle doit devenir une grande personne dans la communauté et dans la société elle doit être une raison pour que les gens le voient et connaissent que le Dieu existe et je prie aussi pour ma famille spécialement pour mon mari mais c'est l'autre papa je veux que tu le protèges et que tu sois avec lui tous les jours quand il va au travail et quand il revient à la maison sois avec lui à chaque instant de sa vie Seigneur continue de le protéger et de s'occuper bien de lui je prie que toute chose qui sera contre ma fille et contre ta volonté qui sera la détruction de notre famille je veux que tu apprends le contrôle et tous les esprits mauvais je les détruis je les détruis au nom de Jésus ce qui se complote pour détruire notre famille oh mon Dieu qu'ils soient détruits les uns après les autres au nom de Jésus que les affaires de mon mari s'épanouissent donne de la force à mon mari sois son guide protège-les et épargne-les contre toutes sortes de tentations au nom de Jésus Christ des disputes qui proviennent parfois de la femme ou de l'homme je les détruis en opusant de Jésus Christ je veux aussi palper à la joie à la paix et d'être très heureuse dans ma famille papa je sais que tu as dit tout ce que vous allez demander par la prière il vous sera donné ainsi que je prie je vais dormir s'il te plaît tu peux aller dans notre chambre s'il te plaît essaie de les prier ailleurs oh père c'est menté à ma part papa mon prière ne peut pas se restopper le diable ne peut pas nous détruire moi et mon mari papa je veux que cette maison je veux que mon mariage soit rempli de ton sang et de l'esprit de la paix au nom de Jésus Christ par ton nom je sais que je sers ton nom et je veux que tu protèges cette famille ok attends attends je veux dire quelque chose attends écoute s'enfinie-moi la tête j'essaie de dormir si je ne vais pas dormir ailleurs tu me diras que non il faut que je dorme dans la maison parce que tu as envie que je prenne soin de toi mais regarde ce que tu es en train de faire regarde moi ce que tu es en train de faire et il se sera comme ça chaque nuit c'est quoi ça oh Jésus oh papa bats pour moi papa combat pour moi mon père je suis vaincu par mes ennemis je suis vaincu par mes ennemis oh père tu es où papa je t'invoque je t'invoque mon père brise tous les esprits mauvais je brise tout ce qui détruit mon mariage je brise tout ce qui détruit mon mariage et j'ai détruit les esprits qui enveloppe mon mari j'ai détruit tout ce qui enveloppe mon mari Seigneur je ne sais pas d'où ça provient mais j'évoque ton feu ton feu bébé qu'est-ce qu'il y a tu n'as pas aimé ma robe de nuit et c'est ce que tu appelles habillement cette chose ça qui ressemble à n'importe quoi et c'est ce que tu appelles habillement c'est pour ça que tu t'es détourne contre moi j'étais en train de prier directement on a commencé de parler tu m'avais dit qu'on doit parler quelques minutes avant de dormir n'est-il pas suffisant ? mais j'étais en train de te parler mais tu ne me répondais pas tu ne parlais pas tu posais des questions c'est différent ce n'était pas une conversation qu'est-ce que je fais de mal ça ce n'est pas une conversation ça c'est une question tu ne connais même pas ce que tu as fait de mal et tu es même ignorante de ta stupidité quoi ? ouais pourquoi tu essaies de m'insulter ? pourquoi tu m'insulter dis-tu que je suis une personne qui prie pour toi tu m'appelles ignorante et stupide tu n'as pas la crainte de Dieu en toi penses-tu que Dieu est content de toi ? je t'ai posé une question c'est ça la question penses-tu que Dieu est content de toi ? qu'est-ce que je fais de mal ? m'as-tu attrapé avec un autre homme ? c'est ça le problème tu ne t'habilles pas bien tu n'es pas présentable tu ne te maquilles pas tu n'as pas l'état je ne sais pas si je veux dire ta garde des robes je vois qu'il y a des mêmes habits je suis fatigué et tu continues à me demander est-ce que tu as fait du mal ? ça c'est méchant laisse-moi te donner un exemple tu ne fais que préparer et tu es toujours là en me posant des questions tu ne comprends toujours pas j'ai préparé pour toi j'ai préparé pour toi et c'est là à cause de mes douleurs quelle peine ? quelle peine ? ça ce n'est pas toi je n'aime pas ta manière de changer je n'aime pas c'est nouveau toi pourquoi ? le problème est que tu n'aies plus des sentiments pour toi parce que je ne m'habille pas comme tu veux que je le fasse parce que je ne m'habille pas de manière certie je ne mets pas des habits courts je n'expose pas mon corps raison pour laquelle tu ne ressens plus rien pour moi parce que j'ai choisi d'être décente la plupart des hommes seront heureux d'avoir une femme décente comme moi mais pas toi c'est pas vrai tu parles de n'importe quoi tu n'étais pas comme ça avant le mariage Sémina regarde-toi et tu veux que je supporte tout ça ? je n'ai pas le temps en tout cas je dois dormir merci de m'avoir réveillé si tu veux prier j'aimerais que tu pries pour comment changer ton habillement pour la prochaine prière c'est tout ce que je demande parce que je suis fatigué de cette histoire c'est tout ce que je veux dire c'est tout ce que je veux dire c'est tout ce que je veux dire de chier c'est tout ce que j'ai dit Ok, bien. Passe une très bonne journée dans ton bureau. Ma princesse. Bye, papa. Bye. Très bien. Allons-y, je te sers ton petit déjeuner, ok? Bonjour, madame. Qui es-tu? Oman a dit que je vais croiser quelqu'un ici. Oh! Elle m'a dit que tu es vraiment un expert dans ce travail. Hein? Parce que tu es vraiment un expert. Je travaille dur. Ok, s'il te plaît, je ne vais attendre aucune excuse. Cette mission est vraiment importante pour moi. S'il te plaît, je t'assouplis. Madame, ne vous en faites pas. Vous comprenez? N'ayez pas peur. Je vous ai compris. Vous êtes là? Ok. N'ayez pas peur. Ok. J'attendrai l'attendre chez toi. Ne vous en faites pas. Ok. Je vais m'en charger. Ok. Que Dieu te bénisse. Sobre toutide. Sobre toutide. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ok allô allô c'est dans une maison résidentielle qu'ils sont rentrés non est-ce que c'est son bureau non c'est une maison résidentielle ok sois juste là découvre pourquoi il est là-bas et qui il est parti voir c'est assez passé ici là je vous ai tenu informé oui d'accord merci beaucoup je vous ai tenu informé d'un Sous-titrage ST' 501 ... 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 t'ai quitté. Je ne parle pas de la vanité, mais si tu crois que ce que je dis n'a pas de sens, alors tu devras lire le contig des contigues dans la Bible. Est-ce que je me suis fait comprendre? Est-ce que tu aimes ton mari? Oui, docteur. Alors, pourquoi tu ne lui facilites pas la tâche d'être aimée? Oui, parce que je suis mourante. Quoi? Parce que j'ai un cancer. Je souffrais d'un cancer. Raison pour laquelle je ne voulais pas me contrôler parce que je ne vais surtout pas faire venir un enfant dans ce monde. tout enfant a besoin d'avoir une mère et je ne veux pas faire ça à cet innocent. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu dois te faire souffrir durant toutes ces années. Mais c'est le temps de créer de belles souvenirs. C'est le temps pour toi de rester plus avec ton mari et ta fille de créer plus de souvenirs mémorables. Je ne comprends pas, docteur. Cinq ans passés, j'ai perdu ma maman adorée. Je pense que c'était l'amour qui m'avait amenée ici. Qui m'avait amenée sans oublier que j'avais un cancer. Quelqu'un chose s'était vraiment passé ce jour-là. Mon bonheur était mort le même jour avec ma mère. Alors, je me suis décidée de prendre soin de moi toute seule. Tout ce que j'ai donné pour ma famille. Je l'ai donné à mon mari juste pour le mettre à l'aise. C'est pour ça que tu dois créer des souvenirs, des beaux souvenirs, Cynthia. Crée-le. Sors avec ta famille. Fais la cuisine. Fais ce que tu n'as jamais fait. Crée des beaux souvenirs. Qui vont garder en mémoire même s'il y a arrivé que tu partais. Ok? C'est bon. Ne t'inquiète pas d'arrivée, c'est bon. Ça va aller. Oh, mon Dieu, calme. C'est bon. Ça va aller. Oh, mon Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et je te pose la question d'où viens-tu? Très tôt matin. Hein? Où étais-tu très tôt matin? Tu sais, je te suspecte de quelque chose. Je te suspecte. Tu suis cette dame. Tu as fait beaucoup de temps. N'est-ce pas? Mais de quoi est-ce que tu parles? Il fait déjà nuit. On est encore les après-midi. Quoi? Tu sais à quelle heure est-ce que je suis rentrée? C'est toujours après-midi. Tu sais à quelle heure est-ce que je suis rentrée? À 12h juste. Regarde. Il est 14h. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce qu'il est, s'il te plaît? Tu peux arrêter? Je suis désolée. Je n'ai pas vraiment du maire pour tout ça. Tu cherches toujours une raison pour crier. Pourquoi tu cries? Ok. Tu n'es pas le coup de crier, c'est ça? Est-ce que tu as compris ce que je dis? Est-ce que tu as compris? Tu ne peux pas faire de n'importe quoi aussi longtemps que tu es sous mon toit. Et si tu continues, tu quittes ma maison et tu pars faire tes histoires ailleurs. Prends tes histoires et ta manière de t'habiller et va faire ce que tu es en train de faire là ailleurs. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est quoi les promes avec toi, monsieur? Tu n'en as pas fait assez? Tu veux la tuer avant son temps? Cette femme est en train de mourir. Elle souffre d'un cancer. Non. Elle souffre elle souffre depuis longtemps juste pour t'assurer de ton bonheur. Et ici, tu es en train de cacher 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 juste pour souffrir. Tu n'as pas un coeur? Pourquoi tu l'as dit? Pourquoi tu l'as dit? Quoi? Cynthia? 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 Alors pourquoi elle ne m'avait pas dit ? Je n'allais pas si à propos d'aujourd'hui Elle vivait dans le silence Raison pour laquelle Elle s'occupait d'elle-même N'est pas vraiment importante pour elle Elle me disait que En faisant s'adorer Elle-même C'est comme un bien flic Parce que ce n'est pas ce qu'elle veut Mais s'il vous plaît va la retrouver J'ai dû à la chercher Rassurez-vous de sauver la maison J'arrive Bienvenue monsieur Tu l'as vu ? Je ne l'ai pas vu Je l'ai appelé au téléphone Ça passe mais ne décroche pas Monsieur Elle n'était pas là avec son téléphone Quand on l'a appelé Son téléphone sonne ici Et le voici Ok Je vais aller dans ma chambre Et je vais réfléchir Je vais essayer de contacter Bien Elle va rentrer n'est-ce pas ? J'espère qu'elle va rentrer Lorsqu'elle rentrera Donne-lui les temps Nous devons bien la traiter Nous devons essayer de lui montrer L'amour que nous pouvons Ok monsieur Un Oh Dieu Ok Oh Seigneur Seigneur où es-tu ? J'arrive Papa Elle n'est pas encore de retour Non elle n'est pas là Mais où était-elle partie ? Elle est allée voir son amie Mais maman n'a pas d'amis Elle n'a aucun endroit y aller J'ai appelé ma tante Et je tiens à maman Christine De lui dire que maman n'est pas à la maison Ouais tu as raison Il y a fait juste quelques malentendus Elle va passer quelques temps Et puis elle va rentrer Elle va rentrer des mains ok ? Elle va rentrer des mains ok ? Elle va rentrer des mains ok ? Salut mon amour Bonjour Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi ton visage est si tendu ? Ma femme a un cancer Et je ne peux pas la laisser comme ça Je ne vais pas divorcer Je ne vais pas laisser ma femme, je suis désolé C'est bon Ta femme a un cancer et je suis désolée pour ça Et donc Tu vas me quitter à cause de cela ? Et suis-je la cause de ce cancer ? Mais la fais voir le coeur Bébé, j'ai un coeur et je ne sais même pas pourquoi tu dis ça Raison pour laquelle ce que tu dis va le blesser S'il te plaît, ne me quitte pas, ne pense même pas à ça C'est ça, je ne peux pas rester avec toi comme ça Tu sais, attends, attends, écoute-moi Tu vois, ma femme a un cancer et je vais lui donner l'attention et l'amour Je ne peux pas la laisser comme ça Je ne saurais pas faire ça Bébé, c'est de l'amour ou c'est de la pitié ? J'aime ma femme et je ne peux pas arrêter Je pensais que je ne l'aimais pas mais en réalité je l'aime beaucoup Bébé, il y a ce qui me concerne Il y a ce qui me concerne Bébé, tu es jeune, tu trouveras quelqu'un qui t'aimera beaucoup Tu ne peux pas être avec moi si t'es plus désolée Bébé, les choses que tu dis brisent mon coeur Pourquoi tu as choisi me faire ça ? Pourquoi ? Tu es entrée dans ma vie, tu m'as fait grave te m'amouer de toi Et là tu vas me laisser partir Pourquoi ? Tu sais quoi ? Bébé, s'il te plaît, ne le prends pas comme ça Bébé, s'il te plaît Papa, maman n'est pas encore revenue ? Non, elle n'est pas là Donc tout homme et toute femme qui a raté l'éducation de ses enfants Il a décidé Cette personne n'est pas seulement irresponsable Mais il ou elle a créé un problème Qui va continuer à vivre même après son départ Donc nous devons bien éduquer nos enfants Donnons leur au moins une éducation de base Si tu n'éduques pas bien ton enfant Comment t'attends-tu à ce qu'il puisse réussir dans la vie ? Sous-titrage ST' 501 Ce que je sais de dire est que quiconque veut avoir un enfant Il doit planifier bien avant la conception Pour lui donner ne serait-ce qu'une éducation de base Ok, prenons un exemple Disons que tu as un enfant qui étudie à l'université Une fille pour être plus précise Tu ne payes pas ses frais ni la bouffe Et tu veux faire semblant que tu ne sais pas Qu'elle vend son corps Pour avoir les choses dont elle a besoin Vous devez arrêter de vivre dans l'ignorance S'il vous plaît, je dois aller voir rapidement quelqu'un dehors Je reviens Ok Où étais-tu partie ? Nous étions inquiets Ah, j'ai tenté d'y réfléchir Mais apparemment ça va pas Je suis juste inquiète pour Tasha Et je n'arrive même plus à dormir Mais j'arrêterai plus dans cette maison Tu dois rentrer à la maison Non Je veux être seule pour que je me sente mieux Mais jusqu'à quand Cynthia ? Aussi longtemps qu'elle le veut Je pense même à me suicider Non, s'il te plaît Ne dis pas une telle chose Tu ne le feras pas As-tu contacté Mme Christy ? Elle est très inquiète C'est pour ça que je suis ici Au moins, je veux que tu me fasses une faveur Ok, qui veux-tu ? Je veux que tu dises à Maman Christy Que je vais bien Ok Qu'elle dise à mon mari Que je lui ai pardonné Et dis à ma fille que je l'aime Promets-le-moi S'il te plaît Ok Dans ce cas Tu dois venir avec moi dans la maison Tu resteras dans la chambre d'invité Je dois finir cette session Et plus tard, nous allons en parler Ok Ok Je finis juste la leçon d'aujourd'hui Qui est là ? Bonjour madame Bonjour Madame est-elle là ? Oui, elle est là Elle est là Bienvenue D'accord, merci Oui madame, oui madame T'inquiète pas, tout ira bien Ok ? Ok Prends ton temps ma belle Hey Madame Jésus Christ Oh mon Dieu Rémergence de que tu vas bien Ah, bon après-midi Bonjour, bienvenue Hey Où étais-tu ? Elle va bien Mais Son mari ne doit pas savoir qu'elle est ici Au moins pour l'instant Ok Je garderai le secret Est-ce que tu vas bien ? Hey Maman Je veux bien Juste un peu de manque de sommeil Ton mari est vraiment inquiet à propos de toi Il part partout Cherche partout Demande à tout le monde Ah Je te l'avais dit Que Dieu fera quelque chose Vraiment ? Oui La seule chose qui est dans sa tête maintenant Comment te trouver ? Il ne pense même plus pour le divorce Il cherche juste un moyen Comment il peut encore te trouver ? Il ne s'inquiète même plus de personne Jésus Juste comment te trouver ? Je te l'ai dit Elle va rentrer à la maison Mais avant qu'elle rentre à la maison J'aimerais d'abord qu'elle parte dans mon hôpital Je connais des bons docteurs Nous devons l'examiner Donc faire l'examen général Pour connaître réellement Qu'est-ce qui ne va pas avec elle Nous devons tout savoir à propos de sa santé Et connaître si son cancer A atteint quel stade ? Oh Qu'est-ce que vous en dites ? Que Dieu te bénisse Merci beaucoup Merci beaucoup Que Dieu te bénisse Ok Je vous en prie Détends-toi Tout ira bien Ok Arrête 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 Ne saute pas Arrête Ne saute pas Je t'aime Ne m'approche pas Sinon je sauterai Cynthia Je t'ai supplié en genoux S'il te plaît Je t'en supplie Je t'aime toujours Non Je t'aime Laisse-moi mourir Avant qu'elle va faire ta vie avec Mila Non Ne saute pas S'il te plaît Cynthia Ne saute pas Non 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 Ah Cynthia Ne saute pas Ah C'est pas réel Ah Ah Cynthia S'il te plaît Cynthia Arrête à la maison Je n'arrive plus S'il te plaît Ah C'est un rêve Ouvre cette porte Papa Il y a quelqu'un Qui frappe à la porte Qui est-ce ? Je ne sais pas Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais Bela ? Je suis enceinte Quand est-ce que tu l'as su Je ne comprends pas Mais pourquoi tu fais tout ça ? Tu me demandes pourquoi je suis enceinte Ou pourquoi tu m'as mise enceinte ? Alors c'est quoi Bela ? Pourquoi tu fais ça ? On va aller faire les tests On va aller faire les tests Comment le chèque de 10 millions d'Enera Je te laissera avec ta stupide femme Ok Je vais te donner Je vais te l'envoyer Bon garçon On va aller faire les tests Tu ne peux même pas me demander de m'asseoir Bela Voici l'argent Mais c'est Mais c'est pourquoi tu lui donnes cet argent ? Arrête s'il te plaît Arrête Une folle femme Monsieur Pourquoi tu lui donnes tout cet argent ? Pourquoi ? Je vais juste lui donner cet argent Je viens de faire un rêve qui n'était pas bon C'était vraiment très dur S'il te plaît As-tu une autre chose à dire ? Rien du tout monsieur Ce n'est pas important plus que ce que j'ai manqué Tu vois Un homme qui a laissé sa femme dans tel état Les problèmes de la vie c'est compliqué S'il te plaît S'il te plaît Laisse-la partir Voler Je ne te fais pas confiance Ces chèques C'est ma banque Fais-moi un envoi dans mon compte Voici ton chèque Envoie l'argent dans mon compte N'oublie pas 10 millions de diners J'ai mon œil sur toi Une femme folle Un homme fou Madame Êtes-vous sûre que vous avez les cancers ? Et où as-tu fait les tests ? Je l'avais fait dans un hôpital du quartier monsieur Vraiment ? Parce qu'il y a eu une erreur de diagnostic Quoi ? Le genre d'infection que nous avons ici est souvent trop Est très similaire à la leucémie Non, il faut faire le test approfondi Ou le test approprié Parce que ça semble vraiment que c'est la leucémie Concernant les diagnostics Monsieur, s'il te plaît Désolée, t'as vrai tant pis Je... Je suis confuse Tu... Tu dis que je n'ai pas le cancer ? Non, vous n'avez pas Jésus Vous n'avez pas En portant les tests que je vois ici Qui ont été bien faits Vous n'avez pas de cancer ? Vous n'avez pas Oh mon dieu Oh mon dieu Vous n'avez pas Oh mon dieu Oh mon dieu Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Lord For everything You have done In my life Thank you Thank you Oh God Thank you Lord Thank you Lord For everything You have done Merci Jésus De m'avoir sauvée Amen Merci Jésus De m'avoir libérée Merci Jésus De m'avoir donné la vie Merci Jésus Pour cette grâce Merci Jésus De m'avoir fait arriver En séjour Merci Jésus Je n'ai rien à te donner Sois glorifiée Mon Jésus Nous bénissons ton nom Jésus Oh merci C'est ça les problèmes Tu vas passer ton temps Non Ah C'est des jours On va jouer De cette façon là Je te suis non Ça va marcher Oui on doit le faire Petit à petit non Oui Bien sûr Madhova Oh Mon pote est là On se voit plus tard Ok Ok Pas de problème Frérot Oui Aucune chance de savoir Où elle est Non je crois Je ne sais pas Non c'était pas La vraie version Quoi ? Est-ce que la police A retrouvé son corps C'était juste un rêve C'était un rêve Je ne sais pas Dis moi où est-ce qu'elle pénétrait Je vais la suivre Je ne sais pas Ce qui lui est D'arrivée En tout cas Son absence Nous manque Mais bro Relax Ce n'est qu'un rêve Je sais qu'elle te manque Et tu veux qu'elle revienne Alors un simple rêve Peut t'effrayer Vraiment Relax non Ce n'était pas vraiment un rêve C'était tellement clair Tu vois C'était tellement clair Je crois que c'était une vision On ne peut pas blaguer avec ma soeur Tu comprends Alors relax A part ça A part ça Bela Bela est en train de marceler Elle m'a dit que je lui donne 10 millions de Naira Parce qu'elle est enceinte Elle a atteint un bébé Tu sais 10 millions Je te l'ai dit Est-elle sérieuse Je ne crois pas Qui l'a enfanté Qui est son père 10 millions Mon gars Tu sais ce qu'elle attend de toi Ah ah Je m'en fous Tu ne sais pas que tu es doux Je m'en fous Non c'est parce que tu es doux Raison pour laquelle elle veut te manipuler T'inquiète Je vais m'en charger d'elle Est-elle malade Qui est-elle Relax mon gars Je vais m'en charger d'elle Elle sait pas pour qui d'ailleurs Mon gars revient Qu'on puisse continuer notre jeu Ok Bila qu'est-ce que tu veux A cause des 10 millions Tu veux qu'elle s'ajoute encore Ok Et pas des problèmes Je vais te transférer encore de l'argent Non Lord Ce n'est pas ce que tu penses Tu sais Avec mes affaires J'ai rencontré beaucoup d'hommes Le riche et le puissant Je n'ai même jamais Senti de l'amour pour eux L'amour n'a jamais été quelque chose Que je pensais Jusqu'à ce que je t'ai raconté Quand je t'ai raconté C'était différent Lord était un homme Qui aimait tellement sa famille Tu étais un homme Qui rêvait vraiment changer L'attitude de sa femme Et pour le reste Tu étais vraiment un homme Un homme responsable Qui m'aimait comme je suis Et non pour mon corps Lord Pour info Personne n'a dit que la vie sera facile Comme ABC La vie c'est la complexité On se trouve parfois Dans des situations Qu'on ne peut même pas finir Je ne veux pas de ton argent Je te veux Lord Pourquoi tu ne veux pas l'argent ? Après avoir vu une NECA Je vis qu'elle a fait un bon travail Un bon travail Non non Tu penses que je perds une NECA ? Non je ne le suis pas Écoute Nous avons parlé avec mes amis Et nous nous affrontons Dans le choc De la continence Tu veux me gagner ? Comme si c'était un G Mais je ne veux pas ça surtout Écoute Je sais que l'état bel C'est roqué Je sais que vous étiez des amis Depuis l'école secondaire Jusqu'à l'université Et je n'ai pas perdu cela Et je peux la mettre d'ailleurs Si je veux Écoute Lord Comme la chanson de mon musicien préféré Steve Wonder Je suis venue juste te dire que Je t'aime Je t'aime Lord 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 Écoute Ne m'inquiète pas Reste dans ma vie Si tu veux briser mon cœur Brise-le lentement Je peux mourir Si tu le fais brusquement Lord Je t'aime beaucoup S'il te plaît Reste avec moi Lord Écoute Je ne te veux pas aimer Juste pour un seul jour Lord S'il te plaît Ne m'inquiète pas pour l'instant Lord Écoute Écoute Béla C'est dur Ok Si tu ne veux pas Qu'on soit désamoré Sans désamoré Non ça ne va pas marcher Ne dis pas ça Nous avons besoin de l'espace Je ne te veux pas dans ma vie Tu ne me veux pas dans ta vie Écoute Les gens qui sauvent Ce qui les ressortent C'est ça la vie Alors L'autre que tu avais connu avant Il est mort Ok Ma vie Ma vie a changé S'il te plaît Mais je t'évite Ma vie Lord Lord Dis-moi s'il te plaît Est-ce que tu l'aimes ? Je n'ai jamais cessé de l'aimer Ok Ok Sous-titrage ST' 501 ... 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